Yo guerrier, essayez-nous, j'espère que t'es chaud. Alors aujourd'hui on va voir une petite astuce, en fait, une technique pour mixer harmoniquement facilement et qui va te laisser pas mal de possibilités, pas mal de... Tu vas pouvoir en fait improviser tout en mixant harmoniquement, c'est parti. Alors déjà, la technique que je vais te présenter, elle s'adresse plutôt à toi si tu es débutant en mix harmonique ou si vraiment tu vas avoir pas mal de flexibilité pour pouvoir faire du mix harmonique un peu improvisé, c'est-à-dire sans avoir à préparer un set complètement anticipé en avance, d'accord ? Mais il va y avoir un petit, comment dire, une petite restriction, on va dire, par rapport à ces techniques. Donc ça, je t'en parlerai à la fin. Alors d'abord, le mix harmonique, qu'est-ce que c'est ? Si tu sais pas ce que c'est, alors moi c'est un truc qui m'a... j'en parle tout le temps, tout le temps parce que moi ça m'a énormément aidé pour améliorer la qualité de mes sets à chaque fois. Ça consiste en fait à choisir tes morceaux de manière à faire en sorte que leur tonalité passe bien entre elles, c'est-à-dire que tu vas éviter d'avoir des conflits dans les notes en fait, notamment entre les lignes de basse, entre les instruments qui sont mélodiques d'un morceau à l'autre, d'accord ? Si tu veux croiser par exemple le piano du titre 1 avec le violon du titre 2, et bien si tu ne mixes pas harmoniquement, ça va pas bien passer au niveau de notes, ça va frotter, ça va s'entendre, ça va... Même quelqu'un qui n'a pas forcément une bonne oreille musicale va entendre que ça passe pas bien et que les morceaux sont donc mal choisis. Donc nous, en tant que DJ, on veut absolument éviter ça. Alors on peut mixer correctement sans mixer harmoniquement, d'accord ? C'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé, surtout si tu utilises des... enfin si tu joues des morceaux qui ont des instruments très mélodiques. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que c'est en détail le mix harmonique, mais en gros, on utilise en fait un outil comme ça, qui est basé sur le système Kaamelott Easy Mix System. Alors je ne rentre pas dans les détails, je vais te montrer après comment en savoir plus, mais en fait on a une roue en fait comme ça, qui est basée sur le cercle des quintes. Donc pareil, je ne vais pas rentrer trop dans la théorie musicale. Là tu vois en fait on a le pample F sharp major, donc ça c'est la notation anglo-saxonne. Moi j'ai mis en fait ma petite étiquette en dessous, donc ça c'est la traduction, si tu veux, en langage musical francophone. Donc là on est sur du fa dièse majeur, d'accord ? F sharp major, c'est fa dièse majeur. Et dans le système Kaamelott Easy Mix, on a un système qui est encore plus simplifié, avec les 12 tonalités comme ça, de 1 à 12 sur le cercle extérieur, pour les tonalités majeures, si tu veux, et à l'intérieur on a les 12 tonalités mineures, comme ça. Donc on va choisir en fait des tonalités qui sont compatibles entre elles, et il faut que les morceaux soient sur des tempos qui soient suffisamment proches. Alors là il y a une règle très précise en fonction du pourcentage de différence entre les deux tempos. Pareil, je ne rentre pas dans les détails. On n'est pas là pour expliquer tout ce qui est mix harmonique. Si tu veux vraiment en savoir plus sur le mix harmonique, si tu ne sais pas ce que c'est, si tu veux apprendre à maîtriser ça, j'ai créé un cours spécialement sur ce thème, c'est le cours numéro 3, que tu peux voir ici en fait. Donc là tu vas voir comment trouver la tonalité de tes morceaux automatiquement, facilement, même si tu n'as pas l'oreille musicale. Tu vas voir comment connaître le tempo aussi de tes morceaux, de manière très précise. Tu vas voir comment choisir tes morceaux en fonction de leurs tonalités, comment faire tout un set basé sur le choix des tonalités pour que ce soit par exemple des tonalités ascendantes ou descendantes. Il y a pas mal de petites stratégies comme ça. Et encore une fois, moi c'est un truc qui m'a énormément, énormément aidé. Et ça va également te faire gagner pas mal de temps quand tu vas vouloir créer un set préparé en avance ou quand tu vas vouloir choisir tes morceaux quand tu veux improviser par exemple un set devant un public et toujours en respectant les tonalités. Donc là, si ça t'intéresse en fait de regarder ce cours numéro 3, tu peux le trouver dans la formation DJ Padawan. Donc là, je te mettrai un lien en description en dessous de cette vidéo. Donc ça rapidement, c'est une formation avec 5 cours pour les débutants et le cours numéro 3, c'est le cours sur les tonalités, sur le mix harmonique. Et ce cours numéro 3, tu peux également le trouver dans une formation qui est plus complète, qui est plus poussée. C'est la formation Bushido qui intègre en fait les cours de la formation Padawan et d'autres cours pour aller beaucoup plus loin et avec des techniques de mix plus avancées, etc. Donc pareil, tu auras le lien en description. Donc voilà, ça c'était pour te présenter un petit peu le mix harmonique. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans la technique que je voulais te parler. Alors, le truc, c'est que tu vas... En fait, l'astuce, ça va être de faire une sorte de sélection en amont, d'accord ? Qui va être volontairement un petit peu restrictive, mais qui va en fait, après, te donner de multiples combinaisons et de simplifier la vie. Je m'explique. Ce que tu vas faire, d'abord, c'est que tu vas... Tu vas... Alors, si ce n'est pas déjà fait, tu vas filtrer, en quelque sorte, classer, si tu veux, ta collection de morceaux par tempo et par tonalité. Alors, si tu as suivi le cours numéro 3 que je viens de te présenter, c'est déjà fait automatiquement. D'accord ? Je te montre le résultat que ça donne. Par exemple, voilà, moi, je travaille très très souvent à 200 bpm, donc c'est un peu speed, si tu ne me connais pas. Moi, je suis plus sur de la hard tech, presque French core, donc quelque chose d'assez speed. Donc ça, c'est les typos que je mixe et que je compose. Donc, par exemple, si je veux partir sur un set à 200 bpm, là, tu as tous mes morceaux, comme ça, qui sont déjà renommés, suivant une nomenclature assez précise. Donc pareil, tout ça, je te l'explique en détail dans le cours sur le mix harmonique. Et en fait, là, tu vois, on a la tonalité. Donc, j'ai renommé le morceau, en fait, pour que ça commence par la tonalité. Et donc là, j'ai tout de suite les tonalités dans l'ordre de croissance, si tu veux. Donc là, j'ai les 1A, les 2A. Donc tu vois, ça, ça rejoint, en fait, ce qu'on voyait sur le cercle Kaamelott System, ici. D'accord ? 1A, 2A, 3A, etc. Donc, toi, ce que tu vas faire, si tu n'as pas déjà fait ça, tu classes, en fait, tes morceaux de cette façon, en fait, par tempo et par, comment dire, par tempo compatible. Ce n'est pas forcément des morceaux qui sont exactement à 200 bpm, même si moi, tout ça, ils sont exactement à 200 bpm. Ce n'est pas le cas de tout cela. La majorité le sont, mais il y en a, par exemple, tu vois, il est à 200,1. Tu vois, c'est... Il faut que les... que le tempo de tous tes morceaux soit compatible avec le tempo de ton set. D'accord ? Suivant un pourcentage précis dont on parle dans le cours. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas prendre la tête là-dessus. Mais l'idée, c'est ça. Donc voilà. Donc, une fois que tu as ça, tu as déjà une idée, en fait, du tempo que tu veux... sur lequel tu veux travailler pour ton set. Donc là, en l'occurrence, c'est 200 bpm. Et donc, l'idée, ça va être de rechercher, en fait, des suites de tonalités de manière à avoir le maximum de morceaux compatibles. Donc, les morceaux qui seront compatibles en termes de tonalités, ce sont des morceaux qui sont... qui ont un numéro voisin, en fait. Quand je dis voisin, ici, par exemple, tu vois, si on prend la tonalité de A, les voisins sur un côté, c'est, en fait, les voisins directs, ce sont les tonalités qui sont compatibles. Donc, si on a un morceau qui est en 2A, c'est-à-dire en mi bémol mineur, eh bien, les morceaux qui seront compatibles harmoniquement seront les morceaux sur les tonalités 1A, 3A, 2A, puisque c'est la même tonalité, et 2B. Alors, 2B, ça nous fait passer sur une gamme majeure, mais ce n'est pas un problème. D'accord ? Donc, du coup, en fait, ça, c'est la règle de base, en fait, si tu veux, en mix harmonique. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, mais là, c'est vraiment le fondamental du mix harmonique. Donc, du coup, on a 4 types de combinaisons possibles. D'accord ? On a la même tonalité, les 2 tonalités voisines, soit en mineur, soit en majeur. D'accord ? Et la tonalité voisine qui est dans l'autre type de gamme. Donc, par exemple, si on est en mineur, ce sera sur la gamme majeure et vice-versa. D'accord ? Je te montre un deuxième exemple. Si on était en 2B, un morceau qui est en 2B, donc en fa dièse majeure, il serait compatible harmoniquement avec 1B, 2B, 3B et 2A. Tu vois, voilà, ça, c'est vraiment le truc de base, le truc très simple. Et donc, du coup, ça, dans le système que je te propose dans le cours, en fait, ça se retranscrit comme ça. Là, on a 1A, 2A, 2B, ici, 3A, etc. Et donc là, on va chercher une suite de morceaux compatibles avec le maximum de morceaux. Donc, tu regardes dans ta collection, là, par exemple, si je prends les 1A et les 2A, je vois que j'ai, tu vois, jusque là, donc là, ça me fait 86 éléments, enfin, 16, pardon, 16 éléments qui sont sélectionnés. Et donc, ça, ça va être intéressant. Maintenant, tu vas chercher la suite, en fait, sur 2 tonalités, uniquement sur 2 tonalités, la suite qui va te donner le plus de morceaux possibles et donc le plus de combinaisons possibles. D'accord ? Donc là, par exemple, je regarde, là, j'ai du 3A, donc ça, ça va être compatible avec du 4A, d'accord ? 3A et 4A, et donc là, j'ai 17 éléments sélectionnés. Donc là, par exemple, j'ai une suite qui est plus longue, en fait, que celle précédente. Donc, j'aurai plus de combinaisons entre ces morceaux que la sélection précédente en 1A et 2A. Voilà, j'espère que tu vois un petit peu l'idée. Et donc, en fait, une fois que tu as ta sélection ou tu as suffisamment de morceaux, comme ça, donc là, par exemple, j'en ai 17, donc c'est pas énorme, j'ai une petite collection aussi de morceaux. Moi, je suis très, très, je suis extrêmement minimaliste. Ça, c'est pareil, c'est bon, on en parlera dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé aussi. Mais j'ai très, très peu de morceaux, mais par contre, c'est que des morceaux qui sont extrêmement bien choisis et pour chacun, pour une raison bien, bien, bien précise. Mais bref, toi, tu as peut-être beaucoup plus de morceaux, c'est toi qui vois, mais l'idée reste la même. Tu cherches, en fait, une sélection comme ça sur uniquement deux tonalités pour avoir un maximum de combinaisons possibles. Et ensuite, donc tu peux te créer une sélection. Donc tu peux, par exemple, si tu veux, tu peux créer un nouveau dossier en fait, pour copier, en fait, tes morceaux qui sont sur la sélection de tes deux tonalités que tu viens de choisir. D'accord ? Donc ce serait, par exemple, tous ces morceaux. Et puis, tu vas pouvoir, donc, mixer comme ça et donc tu vas pouvoir tester ce morceau avec celui-là, celui-là, avec celui-là, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le gros avantage, en fait, de cette astuce que je te montre aujourd'hui, c'est qu'une fois que tu as fait cette sélection, eh bien, tu vas pouvoir prendre n'importe quel morceau et le mixer harmoniquement avec n'importe quel autre morceau de cette collection. D'accord ? Si je prends, par exemple, celui-là, je sais qu'il va être compatible avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Pourquoi ? Parce qu'ils seront sur des tonalités qui seront compatibles, qui seront voisines... Ah, attends, je vais fermer le... on se parle... qui seront voisines, tu sais, sur le cercle Kaamelott, là. Donc, ce sont des tonalités qui sont compatibles, c'est-à-dire que n'importe quel morceau est compatible harmoniquement en termes de tonalités sur... avec n'importe quel autre morceau de cette collection. Et on a rangé ces morceaux par tempo compatible. D'accord ? Donc, les tempos compatibles, encore une fois, là, je n'ai que du 200 BPM pile, mais ça aurait pu être, par exemple, 199 BPM également, ça aurait pu être 201, 202, etc. Donc, là, pareil, il y a une règle, en fait, de pourcentage à appliquer. D'accord ? Et ça permet de prendre n'importe quel morceau et de le mixer harmoniquement avec n'importe quel autre de la collection. Donc, voilà. Ça, alors, ça, c'est la... cette technique, en fait, comme je te disais, elle est bien, surtout pour toi, si tu débutes en mix harmonique, parce que du coup, tu n'as pas de prendre la tête avec trop de tonalités, avec des trucs majeurs qui peuvent aller avec des mineurs, ou etc., etc. Là, tu restes sur quelque chose d'extrêmement simple, sur deux tonalités, d'accord ? Et en même temps, tu as pas mal de combinaisons puisque tu as choisi, en fait, donc, la sélection en fonction du nombre de morceaux que tu as et qui sont compatibles. Donc, c'était... Finalement, en fait, l'idée, c'est de se restreindre en quelque sorte dans le choix des morceaux, mais après, dans cette sélection, tu peux y aller dans tous les sens et tester tes mix pour voir les combinaisons qui fonctionnent le mieux. et tu peux soit créer un set complètement préparé uniquement sur ces deux tonalités ou tu peux garder cette sélection pour jouer un set complètement improvisé. Voilà, tu es dans ton public, tu sais que n'importe quel morceau de cette collection pourra passer harmoniquement avec n'importe quel autre. Donc, du coup, ça peut vraiment te simplifier la tâche. Maintenant, l'inconvénient de cette technique, c'est que forcément, ton choix est limité, tes possibilités sont limitées puisque tu te limites à uniquement, comment dire, deux tonalités, d'accord ? Contrairement à toute ta collection de morceaux. D'accord ? Donc, c'est vraiment, voilà, si tu veux débuter en Mixer Rolling, ça peut être intéressant. Si tu veux faire de l'impro, ça peut être intéressant. Et puis après, si tu veux aller plus loin, rien ne t'empêche d'appliquer cette technique, mais sur deux sélections. Par exemple, imaginons que tu fasses une première sélection comme ça, 3A et 4A. Et puis après, tu fais une deuxième sélection, par exemple, 5A et 5B, par exemple. D'accord ? Imaginons que tu aies pas mal de morceaux en 5A et en 5B, donc toujours sur un tempo compatible. Tu vas pouvoir mixer n'importe quel titre de 5A avec n'importe quel autre titre qui soit en 5A ou en 5B. Donc, le principe, en fait, sera le même. Et tu pourras passer, en fait, de cette collection que tu auras bien, tu auras exploité les possibilités de cette collection, puis passer sur la deuxième collection de morceaux et pareil, faire des embranchements, des croisements, si tu veux, des combinaisons dans tous les sens et rester tout le temps harmoniquement. Voilà, j'espère que tout ça, ça t'aide à y voir plus clair. Donc, encore une fois, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder le cours numéro 3 de la formation DJ Pad One. Tu auras le, tu sais, en commentaire, là en dessous, tu auras le lien pour voir ça. Et puis, moi, je te retrouve très bientôt sur une autre vidéo, mets un petit pouce comme ça, ça fait toujours plaisir pour remonter un peu sur YouTube, partage la vidéo et puis, passe une super journée, à très bientôt, ciao !